700 sportifs, 200 bénévoles, quelques averses le premier jour, du soleil des deux suivants, un ballon rond et surtout beaucoup de motivation. Aurillac accueillit cette année l'élite du football adapté pour les phases finales du championnat de France. Nous sommes à Aurillac, sur le complexe sportif d'Aurillac, derrière la maison des sports, pour le championnat de France de football en sport adapté. Avec les encadrants, on va arriver à 1000 personnes. C'est un des plus gros championnats au niveau fédéral. Il se place en tête au niveau activité sportive. Cette discipline, comme les 23 autres disciplines du sport adapté, le football, avec des adaptations, une pratique en trois divisions en fonction des capacités de compréhension et d'appropriation de la règle de ses pratiquants. Là, on est sur le football à 7, quand même très proche des règles de la Fédération française de foot. Avec des adaptations et des tolérances en fonction des capacités des joueurs. Ici, le site est vraiment exemplaire. Nous avons tous les terrains pour toutes les divisions qui sont sur place. Donc, dix terrains. Donc, c'est vraiment des conditions exceptionnelles. Un comité d'organisation locale du sport adapté qui a su nouer des partenariats, notamment avec celui du football. Ça, c'est très important. Et puis, la commission technique nationale football sport adapté, qui est venue s'intégrer à cette organisation sur les aspects techniques. Attention, les garçons, attention. Deux zéros pour nous. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Là, je crois que les consignes sont respectées. Le marin est revenu. Donc, ça sent la finale. Vous avez fait des kilomètres pour être ici. Oui, mais c'est toujours avec grand plaisir. On est déjà venus ici une fois sur Aurillac il y a très longtemps pour la Coupe de France. Et on est partis avec. Donc, c'est une bonne terre pour nous. Bon, on est à mi-parcours. Comment ça se passe en termes d'organisation, d'accueil ? C'est super. Là, vraiment, les organisateurs ont fait un sacré boulot. Il n'y a plus de 700 sportifs. Et je crois que là, il faut assurer et ils assurent. Sincèrement, ils assurent. C'est super. C'est bien, Christophe ! Oui ! Oui, Christophe ! Allez, à toi, Christophe ! C'est bien, Christophe ! Oui ! C'est la mi-temps ? C'est la fin du match ? C'est la mi-temps. On va gagner le match. Quel score ? 5-0. C'est pas normal, ça. Bon, est-ce que c'est sympa, cette rencontre ici ? C'est sympa. C'est sympa. Très sympa, même. Très sympathique. Très sympathique. C'est des stars, c'est normal. Allez, go ! Bonjour, mamie ! Bonjour. Le caméra. Bonjour, mes grands-parents. Eh, c'est qu'il est remplacé. C'est qu'il est remplacé. C'est qu'il est remplacé. Allez ! Ouais, donc, notre fédération est très jeune, puisqu'elle date de 1971. Mais on a terriblement progressé. On est passé, en dizaines d'années, de 28 000 licenciés à plus de 55 000. Et on est encore en progression, encore cette année. Donc, vraiment, c'est une jeune fédération, plein de dynamisme et tout, avec des cadres aussi jeunes. Et puis, après, voilà, donc, on est représenté dans toutes les régions. On fait, quand même, 25 championnes de France par an. Donc, il n'y a pas que le foot. On pratique environ une cinquantaine de disciplines. Donc, vous voyez que c'est quand même assez compliqué. Et puis, voilà, donc, l'apothéose, après, ce sont les championnats de France où nos jeunes prennent beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça s'est plutôt bien passé, mais sur les deux derniers matchs, on n'avait plus de jus. Ça ne l'a pas fait, quoi. On a fini quatrième. Bon, sinon, ça va rester un bon souvenir. Ouais, ça va rester un bon souvenir. Heureusement, ouais. Bon, bonne ambiance ? Ouais, super, 20 pk. Franchement, magnifique. Quatre jours de rêve, quoi. Vous venez d'où ? Du Nord-Pas-de-Calais, deux nains, exactement. Nous sommes très fiers qu'Oriac puisse accueillir ses manifestations. C'est le témoignage d'une ville ambitieuse, mais également d'une ville volontaire et surtout d'une ville généreuse en fonction du handicap. Merci beaucoup et encore bravo à tout le monde. J'ai l'entrée, très, très, très satisfait. Plein de nouveaux champions. On est heureux d'avoir eu en plus le soleil aujourd'hui. Et d'avoir vu tous ces sportifs avec un grand, grand sourire et nous donner un très beau spectacle. Beaucoup de gens. Très, très heureux. Ils sont, en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils communiquent leur voix et ils la gardent pas et ça, ils adorent ça et c'est super froid pour tout le monde, quoi. Alors, redondons donc de toute l'équipe de la Ligue d'Auvergne, du sport adapté. On vous dit bonne réunion. Merci. 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 Merci.